Chaque année, à cette période, la lumière règne. La nuit, elle, est plus timide. Elle laisse sa place le temps d'une saison à la clarté. Les papillons jouent avec le pollen, les coquelicots colorent les champs, et les blés dansent avec le vent. L'harmonie des couleurs, des odeurs et des lumières. C'est chaque année le même spectacle. L'extase de la nature abondante et verdoyante. Lumineux et délicieux instants perdus dans les hautes herbes sauvages. Célébrons cette abondance, cette vie verdoyante et luxuriante. Dansons, chantons, avec la lumière de juan. Célébrons Lita et sa magie. Faisons danser les fleurs sur nos têtes, autour du feu de joie. Pour célébrer le point culminant du soleil sur la route de l'année. Instants précieux où l'énergie solaire, à son apogée, fait tout briller. Car, dès le lendemain, les jours raccourciront pour se rapprocher de Yule, son exact opposé. C'est la frontière entre ces deux mondes. Ce bref instant magique et fragile, le jour le plus long de l'année, est indéniablement mon instant préféré. Furtif et éphémère, vif et sauvage, je le contemple avec fascination et émerveillement. Célébrons le mariage du soleil et de la lune. Dansons, remercions avec bienveillance cet instant de grâce, cette lumière qui éveille la terre et l'âme. Préparons nos offrandes, nos protections et nos potions. C'est l'heure du feu de joie. 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 C'est l'heure du feu. C'est l'heure du feu.